Yo les gens, c'est G.I.Jondo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dead Space 3 épisode 11. Et pour ces épisodes, vous le savez maintenant, je le fais en coop, je ne suis pas tout seul, je suis avec le plus gros abruti de la planète et je le laisse te présenter. Le grand, le seul, le unique, enfin je dis ça pour lui faire plaisir parce qu'il est petit en vrai. En attendant, j'espère pour vous les gens que ça va très bien, pour la part comme d'habitude, ça va nickel, j'ai la patate et pas besoin de lui demander au gros garenne parce que lui je sais que ça va comme d'habitude. On est des malades, on dévonce tout, on est chaud. Voilà, et donc on est parti, on s'est laissé la dernière fois, on revenait de mission facultative et l'épisode précédent, vous le savez, on s'était laissé et on vous avait laissé sur votre faim parce qu'il y avait sa femme, invisible pour moi, qui était partie dans cette direction. Et on n'y est pas allé, et là c'est ce qu'on va faire immédiatement, on va aller voir cette petite putain, pardon, c'est la femme de Carver, enfin je confonds à chaque fois. Un peu de respect, je vous dis. La femme de Carver, on va voir ce qu'elle faisait, pourquoi elle s'est barrée par là, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer finalement ? Parce que c'est pas seulement un jeu de necromorphes, c'est un jeu de fantômes, on peut le dire. Enfin non, pas trop. Un jeu avec un gros taré. Gros buster, ouais ! Il tient pas en place lui, c'est un vrai hyperactif. Donc la mission facultative dans la monde nature. Je tiens à remercier à tous ceux qui nous suivent depuis... Voilà, c'est mon stagiaire. Je la vois, je la vois. Mon stagiaire il est content. Tu l'as vu là ? Ouais, j'ai essayé de la toucher, mais je l'ai transpercé. On passe à travers l'ascenseur cette pute ? Bah comment ça s'ouvre des coups là ? Vous voyez, c'est where ? Pas pour moi. Fermé. Attends, je me recule. Vas-y. Je vois pas ? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon à l'esprit, il n'y a pas tout le monde qui aime bien suivre comme ça. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup qui suivent les let's play. Mais bon, le principe de faire ça en dual avec un jeu mode qui est censé faire flipper, qu'on tourne un peu de façon fun et puis avec des petits épisodes réduits au maximum pour que ça soit visionnable, ça devrait pas être trop mal. J'en sais rien. Et comme j'ai dit précédemment, si vous aimez et que vous voulez qu'on teste d'autres jeux, il n'y a pas de problème. Ouais, en dual, ça peut être sympa de faire des petits... sans faire un let's play, mais faire un petit truc sympa à deux. Que ce soit une compilation... Peut-être sur Payday. Des petits tests, des petits braquages comme ça, etc. Ça pourrait être marrant. Et donc c'est parti pour une mission coop. Mission coop qui, comme d'habitude, sur les trois, les deux dernières, donc celles qu'on fait là et celles d'après, sont vraiment chaudes. Moi, je vois des trucs de malade, par contre. Oh merde, ça a l'air bloqué. On fait quoi ? Non, ma tête ! Qu'est-ce que... Non. Dylan ? Isaac ! Putain, ça me nique les yeux. Il est flash blanc à chaque fois. Ah non, moi, je vois pas Dylan, moi. Ah, mes yeux ! Je suis là, et moi, je sais, je réponds pas, je suis ma grosse pute. Non, je suis pas là. Et je me casse, d'ailleurs. On est pas amis. Ah bon, on se connaît pas. Le mec, il le transperce comme ça. On a pas très les vaches ensemble. Bon, bah écoute... Yes. Moi, juste pour vous dire, le décor, moi, c'est du papier cadeau. Et un peu de bonnet qu'on met en Amérique pour... On peut pas rouler. Ah ouais, en gros, il a... Comme si c'était une salle... Béziers à l'anniversaire de quelqu'un. Voilà. Parce que lui, il a ces visions-là... Moi, je vois tout dévaster. Lui, il voit avec des papiers cadeaux, des... Des cadeaux un peu partout. Parce qu'il revit euh... L'anniversaire de son fils. Et que s'est-il passé pendant cet anniversaire ? Bon, on le découvrir plus tard. Donc là, tout ce que je vois, moi, comme ça, dévaster. Lui, il voit vraiment des papiers cadeaux et des cadeaux. Genre là, moi, je vois une bicyclette devant moi. Ah ouais, il marche dans le vide, alors que nous, on voit rien. Tu veux quoi, lui ? Il te faisait des bisous. Par contre, tu n'es pas allé à des établis. Ouais, je pense qu'on devrait en trouver un dans pas longtemps. Mais c'est vrai que là, au niveau des balles, on devrait être un peu sûr. J'ai plus chaud, moi. C'est pas grave, quand je me soignerai, ça te soignera. C'est vrai qu'on joue dans le rêve. C'est vrai. Bah, j'espère vraiment qu'on va trouver un établis d'ici là, alors. Il faut essayer de maximiser mes chargeurs, parce que à chaque fois, je recharge alors que je ne suis pas vide. Ça vide un chargeur, ça ? Ah ouais, ça nique les chargeurs quand même. Ah d'accord, c'est pour ça que je perds autant de chargeurs. Bah, c'est bien fait, parce que souvent... Derrière toi ! Ouais, je l'entendais, mais là... Parce que souvent, par magie, les balles de chargeurs que tu gaspilles, que tu mets par terre, se met dans l'eau. Donc au passage, j'ai plus de balles. J'ai encore un chargeur de mon autre arbre. Et j'ai encore quelques balles secondaires, je te laisse tirer à mort. Ah tiens, je vais t'en passer. Non, non, tu as les ennemis, il y en a partout là. J'ai plus de saut. Tu as les ennemis, t'inquiète. On prend le truc, on se barre. Y'a un établi là ! C'est bon, vas-y, je t'ai fourré, y'a un établi. Je t'ai donné 20 chargeurs. Je suis sur mon lance-sonde, il me reste beaucoup de balles. Ah si merde, de toute façon, j'avais de quoi. Voilà. Ça, ils nous feront plus chier. Je vais faire la blinde de soin. Je vais recharger ça si je peux. On regarde toujours pas pour les mechas. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un là. Non, ce sera plus tard. Hop, on ramasse tout ça. Tout ça, on active. Fait masse de truc, hein. De 100, je suis passé à 10, le chargeur. Ah ouais, moi j'étais à 0. Hop, je suis repassé à 100, quitte deux fois, il m'en restait des masses. Voilà, comme ça, on est bon. Je vais garder la longue sonde. Ouais, on voit bien. C'est vraiment bizarre d'être dans cette ambiance d'horreur, mais avec un décor d'anniversaire. Moi, j'ai Happy Birthday, marqué en sorte de guirlande. Peut-être au montage, si on refait le jeu et que je fais Carver, peut-être que je mettrais des petites images sur les côtés. Ouais, ouais, ouais. Alors là, on commence à atteindre le vif du sujet. Vous voyez que là, ils sont plus... Ils sont noirs. Ils sont noirs, par rapport aux nécromorphes normaux. Les noirs, ils sont trois fois plus résistants. Et on va pas arrêter de se faire assaillir par ça. Je peux vous garantir que cette mission, je commence déjà à flipper parce qu'il y a moins qu'elle soit compliquée. Et ce coup-ci, fais ton truc vite quand t'es là dans ton rêve. Non, ouais, t'inquiète. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire, moi. Tout qu'il faut faire. Ça doit être par là, d'ailleurs. Fais qu'elle faut... Fais essayer de correcter à 8 ou pas en mars, toi, moi. Ouais, t'inquiète. J'ai ce qu'il faut, en soi. Quoi ? J'ai joué une chose. Ça commence à être problématique, là. Allez, les chiens, ils s'y mettent. C'est le rendez-vous, là. Tu penses, là ? Bah ouais. Je regarde, c'est un peu le sport. Sans problème. Là, ça commence à se corser, c'est ce que j'ai dit. Euh... D'ailleurs, quoi ? Ah, mais ils aiment bien, hein. Moi, je peux rien faire quand ils prennent tout ça, plus bien. Ouais, ils sont fermés. Moi, comme ça, j'ai eu tout de pose, là. Ils vont pas mourir, ils vont pas... Ils vont pas mourir. Là, je le défouraille et ça lui tue rien. J'ai un petit peu, mais un petit soin. J'en en éteins. Ah oui, il y a encore. C'est pour ça que je suis pas en route. Oh là là. Oh... Ça arrive encore. Je prends vraiment trop cher. Heureusement qu'on a refait les chargeurs. Et surtout des... Heureusement que j'ai pris plus de soin que d'habitude. Ah ouais, moi j'ai fait masse de soin, aussi. Là, on va commencer à sentir la difficulté. Oh oui. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les autres portes. Mais par là, c'est de là où on vient, non ? Oui. Bah là-haut, on y est pas allé. Non, mais je crois que c'est plus tard. Ouais, il y a des chances. Ouais, je crois que c'est plus tard. T'es sûr ? Ouais, si, on verra. De toute façon, on revient par ici, donc. Ouais, je crois qu'on revient par ici. Hop. C'est toujours les mêmes décors, mais ils sont facultatifs en général. C'est exactement ce que je pensais. Ils sont pas trop emmerdés sur certains points. Ouais, bon, on peut pas leur rouloir, hein. Tout ce qu'ils ont fait comme contenu et tout, là. Ouais, ça va, franchement. Ça peut changer, tu peux changer, tu raccoules. Donc tous les messages qu'on allume par terre, les messages odieux, c'est des messages qui sont passés entre... Je fais de quoi ? Carver et sa femme. On vient d'ici, hein. Ah ouais ? Bah oui. C'est là-bas, là. C'est pas là-bas. Ah, mes visions. Ça va commencer bientôt. Ils sont vachement résistants. J'ai pas d'acier forgé, en plus, ça va être chaud. Il est où ? Il est là-haut. Je crois que c'est dans une ou deux portes. Tu vois comment ça a démarré et tout, ça va. C'est une chatte. Je suis le zéro, moi. Je prendrai sûrement mon pompe et je mette frère R1 pour les balayer. Je courirai à un objectif. Ah ouais, parce que ça peut venir à l'infini, hein. Tant que le rêve, il est pas achevé, c'est un vrai bordel. Surtout qu'ils sont des nécromorphes noires, du coup, c'est des nécromorphes beaucoup plus violents et en survie totale. Ça risque d'être tendu. Et moi, vous voyez pas, mais ça vient vague par vague, c'est des tout petits. Ils me chopent et tout et c'est assez chaud. Moi, c'est que des gros à pince, moi. Moi, c'est des charognards. Bon, allez, je me casse. Tu te démerdes. Sérieux, là ? Ouais, il me casse. Ça regarde le cartapé, vas-y. Je veux les ressources, quand même. Pourquoi il parle à sa meuf ? Là, j'ai déjà plus que 3, soin. T'inquiète, ça va le faire. Ça va le faire. Ok, il y a un truc en haut qui pèse, c'est rien qui est rentable. Il y en avait derrière, mais s'ils veulent pas se montrer qu'ils arrivent se faire foot. Il y a vraiment rien à ramasser. Ah, il y a rien à ramasser. C'est quoi ce bruit ? C'est ça. Faut qu'on descende, on n'a pas le choix. Il y a rien pour activer. Moi. Ah oui, là, ces monstres-là, tu les trouves qu'en coop dans cette mission. Ouais, et qu'en coop qu'on peut trouver cela. La saloperie qui libère les toxines, ils attaquent même pas. Non, non, ils attaquent pas. Non, non, ils attaquent pas. Je vais le faire taire, là, parce qu'il me saoule. Ah, il en avait bloqué un, t'as vu ? Taire. Ah ouais, ils sont en coop, en facultatif, c'est vraiment du lourd. Tu t'es très très à lourd. J'ai plus de soin. Ok, ça va le faire. T'en as combien, toi ? Beaucoup, j'en ai huit. Tu m'en passes ? Non. Bon, d'accord. Je t'en passe deux, parce que je suis généreux. Merci. Vous voyez, c'est un peu plus long, quand même. Tout ça avance, plus c'est long. Mais c'est encore une fois, c'est plus dur. Ah, j'ai Nabar. Ah, établis, nickel. Ouais. Je vais te faire qu'un soin. Il y a rien à fouiller. Non. Hop, ça, ça fait des trucs en plus. Ouais, les chargeurs, ça descend vraiment très vite. Je suis à 15 aussi, bon. Ouais, j'en fais un 16ème pour l'utiliser maintenant. Oh, mais c'est mort. Allez, go ! Voilà, rebelote. T'entends pas, là ? Non. Tu dois avoir une vision. De quoi ? Tu dois avoir une vision. Non, j'ai pas de vision. J'entends juste la fille maintenant me parler. Genre, elle me dit juste, pourquoi je suis là ? Est-ce que c'est pour chercher le pardon ? Pour que je sois tranquille ? Voilà. Ah ouais. Et elle a vu que... Elle veut m'emmener à la main. T'as des choses à te reprocher. Il y a une tombe sur la gueule. Il n'y a vraiment plus de respect dans lui. Quelle autre team pré-shoot. J'ai mis 5 balles à bout portant au même... Les chiens, là, ils prennent cher, c'est l'enculé. Bien joué, tu m'as retiré mon tir. C'est quoi ça fait ? L'alerte source. Et voilà. En fait, je n'ai pas eu la vision encore où on est tout seul. Ouais, peut-être que c'est à la fin, mais il y en a juste une petite, mais c'était pas énorme. La mission, elle n'est même pas terminée, c'est ? Ah, c'est l'objectif, attends. C'est par là-bas, je crois. J'ai réussi à ce que je mets quand, on ne les met jamais. Ça fait une longue mission là, franchement, c'est bien. Un artefact, là. Il est en faux dans sa gueule, allez. Il est où ? Je l'entends par là. Une bombarde. Il est pendu. C'est bon, on l'a crafté s'il fallait. Voilà, mission facultative coop terminée. Et comme je disais, il fallait bien aller en haut avant, tout à l'heure, à l'échelle. Ouais, pas très grave, il n'y a pas eu grand-fois. Moi, je pense que ça aurait été juste une salle. Ramasser deux, trois trucs. Il est au plafond, il est au plafond. Il est où ? Ah, mais à chaque fois, c'est ça-là, il tifle au monté dessus. Bon, voilà, juste vérifier qu'il n'y a pas de nouvelle tenue. Non. On fait des balles, parce que bon, on a quand même encore bien tiré, là. Voilà, je m'ai tenu à fond. C'est nickel, comme ça, on est à fond. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas ? Ah, il y a un méca, là, juste là. Pose la bébête. Bien vu. Et là, il faut reprendre l'échelle. Oui. Allons-y. Bon, je taille la route. Je te laisse derrière, moi, je me corse. Je me corse. Ça, c'est une bonne grosse mission, encore, Loc, vient de se faire. Tranquille, tranquille. C'est pas fini. Hein ? Je n'ai pas compris, là, ce qu'ils disent. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux oublier, pas vrai ? Je n'ai pas compris. Il pète un câble, je crois, à 15h, là. Où il appelle, putain, il casse les couilles, cet ascenseur. Il y a un ascenseur tous les deux centimètres dans ce jeu, quand même. Ça fait mieux passer les temps de chargement, mais tout de même, quoi. Il ne peut pas tout le temps avoir une action. Bien dommage. Voilà, on est reparti. Bon, bah, après deux missions facultatives d'affilée, on va pouvoir rentamer la mission principale. On est dans les temps. On est dans les times. Tranquille. Mon torche. Mon torche. Je suis là pour casser du cul. Mais encore, on aurait bourriné que l'histoire, on serait déjà assez long. Moi, je pense qu'on a rien déjà quasiment fini, mais c'est bien de tout montrer, quoi. Même si on est en survie totale, on s'en bat les couilles, on fait tout. Mission facultative, quoi. Tout, 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 on est là pour ça, non ? Comme ça, si vous en voulez, bah, vous en avez. Voilà, tout simplement. Et puis ceux qu'on fait le jeu, c'est... Pour ça, j'ai 1000 balles de son d'affilée. Ok, ça va correctement. Ah, un truc par terre. Bon, bah, si tu veux. Je vérifie que la mission principale est bien activée. Ouais, sondez le spécimen. Eh ben, on va sonder le spécimen. Depuis le temps qu'ils attendent. Ouais. On a oui. Ils doivent nous attendent depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, on casse le cul au necromore. Enfin, il n'y a pas de problème. Là, il m'a mis une estive. Comme ça, vous verrez un necromore version grande. L'échelle, en vrai, quoi. On se rendant dans les entrailles. C'est un peu dégueu. Il faudrait se servir de la stas, peut-être. Ça nous sauverait un peu plus de soin, aussi. C'est vrai qu'on ne se sert vraiment pas. On a des fourrailles, on est là que pour ça. Ouais, relégent. On se retrouve. Il y a eu un petit bug. Alors non, ce n'est pas mon Elgato. Parce qu'ils sont habitués, les gens. Est-ce que j'ai des problèmes d'Elgato ? Non, je n'ai plus de problème d'Elgato. Enfin, du moins, il n'y en a encore pas eu. Il n'y en a encore pas eu. Il n'y en a pas eu un seul pour ce let's play. Donc, espérons. Mais, voilà. Skype a encore merdé. C'est la deuxième fois. Il y a déjà eu une coupure Skype. Si je ne m'abuse, on est dans les autres 3 ou 4. Et là, Skype a bugué. Pourquoi ? Parce que monsieur est sur Skype téléphone. Et son téléphone n'avait plus de batterie. Ça, c'est encore l'efficacité. Il ne faut pas être fou et intelligent. Il ne faut pas tout faire un nez et qu'il pense à tout. Voilà, donc, résultat. Ça va, une petite pause. Tu as du boulot au montage. Merci, monsieur. Non. Au passage, il est un mécan, on peut le reposer. Pendant que tu le tabasses, je vais le reposer tranquillement. Il me fraîche, lui. Le truc qui me vole au-dessus de la tête sans respect. Après, il y a une ressource. Là aussi. Je t'attends. Je te laisse rouler à la porte. Attends, ça faisait 4 épisodes où il n'y a pas une couille et il faut bien. Je te laisse rouler à la porte. Oui, mais c'est bien. Tu me fais du boulot au montage. Ce n'est déjà pas assez dur. Attends, tranquille. Attends, je vais te le faire faire les montages. On voit qu'il est là pour jouer l'animal. Là, il ne se pose pas. Comme Carver, il ne se pose pas de questions. Il s'en bat les couilles. Oui, je suis là pour animer, tuer. Il est là pour tuer. Quel stagiaire. De toute façon, le bug n'est pas loin de la fin. On était déjà à 26 minutes. On va essayer de faire un épisode comme d'habitude, une trentaine de minutes. C'est-à-dire encore 2 minutes. Là, ce qu'on va faire, comme vous le savez, on est allé chercher le lance-sonde. Je reprends l'histoire principale. parce que ça fait un moment qu'on est sur l'émission facultative. On allait chercher le lance-sonde. Du coup, on a tout. Mais c'est impossible. Ça a bugué, là ? Ouais, coupure. Bah, l'enregistrement, il continue, là. Donc, on est encore en vidéo. Voilà. Donc, un joli fail encore. Merci, Nate. Moi, celui-là, je ne recouperai pas. Ça sera un fail de... Pourquoi, moi ? Ça sera un fail. Bah, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il n'a rien touché. Je ne sais pas comment ça se passera au niveau auditif dans la vidéo. Il y a un petit bug. Encore une coupure. Mais va de ton côté, putain. Fais-moi pas chier. Bébé. Va au coin. Voilà, donc, on aura un petit bug escape. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une petite coupure de connexion pendant à peine deux secondes. Voilà, comme ça, ça vous montre un petit peu le fail. Parce que je n'y toucherai pas. Je le laisserai comme ça en vidéo. Voilà. C'est de ta faute. Tais-toi. C'est jamais la mienne. Voilà, donc, nous, là, on va ouvrir la cache d'oracide de la bébête. Et on va encore vous laisser se voir ça, hein. Ouais. Les bug escape, voilà, ça avertit que c'est la fin, tout simplement. On a ouvert la bébête. Maintenant, il faut rentrer dedans. Et tout simplement, on ne va pas rentrer dedans. Putain, je ne sais plus parler français. On ne va pas rentrer dedans, tout simplement. On va se laisser là. Voilà, on va la laisser parler. On va laisser Norton rentrer dedans. Parce que Norton, il va faire le goût à notre place. C'est un épisode fail, hein, quand même. Un bel épisode fail, oui. Ça, ce n'est pas mal. Alors, bien fail l'épisode. Voilà, donc, Norton est prêt à nous faire descendre dans la bestiole. Et nous, on est prêt à vous laisser là. Et je ne laisserai pas le mot de la fin à cette bestiole, parce qu'il ne le mérite pas pour cet épisode. Moi, si. Non, tu ne le mérites pas. Voilà, donc. Bon, en attendant, j'espère vraiment que cette série vous plaît et que cet épisode vous a plu, malgré qu'il soit bien fail. Et que ça vous a fait rire, en attendant. Ça serait un beau motif. Et moi, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye. Si vous voulez encore plus, encore plus et voir la bête, n'oubliez pas de venir regarder la dernière vidéo. Allez, bye, bye. Allez, ciao, bye, bye.